Bonjour les enfants, Sahade Koum. Voilà, on va continuer dans nos cours. La dernière fois on a vu Mohamed Alassim, je vous ai dit que Mohamed Alassim avait fait un recueil concernant Étienne Dîné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'intéresser à Étienne Dîné. Mais qui est Étienne Dîné et c'est quoi sa peinture ? La peinture qui est connue d'Étienne Dîné, bien qu'il a fait autre chose avant, est l'orientalisme. L'orientalisme c'est quoi ? L'orientalisme c'est tout ce qui est en rapport avec le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. L'Algérie en fait partie. Donc c'est quoi l'orientalisme ? C'est les couleurs vives, c'est les couleurs baignées de soleil, les marrons, les ocres, les jeunes. C'est les palmiers, les oasis, les tenues traditionnelles d'Orient, les chevaux, les chameaux. Bon, il y a des peintres qui s'inspirent de ça mais qui font de leur tête. C'est de l'imagination. Ils ont une idée de ce que c'est que l'orientalisme. Mais d'autres qui ont vécu dans ce monde-là. Ils ont baigné dans ce monde-là. Comme Étienne Dîné. Étienne Dîné est né à Paris en 1861. Il est venu en Algérie. Il s'est installé à Abu Sa'adah. Il s'est converti à l'islam. Donc, il s'est converti. Il s'est inspiré de tout ce qui l'entourait à Abu Sa'adah. Toutes ses peintures concernaient le monde où il baignit de Abu Sa'adah. Il y a ses peintures au musée des beaux-arts pour ceux qui veulent voir. Et même à Abu Sa'adah, il y a sa maison avec ses peintures. Étienne Dîné est mort en 1926. Mais ses peintures toujours parlent de lui. Il est très connu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est Étienne Dîné. Je vous envoie avec ça des vidéos concernant Étienne Dîné et l'orientalisme. Merci beaucoup les enfants. À la prochaine.